Ce mardi 24 janvier signe le grand retour du chanteur Renaud. Interrogé à ce sujet sur BFM Télévisions, son ami Dave s'est laissé aller à quelques confidences sur l'artiste et en a profité pour faire des révélations sur sa vie sentimentale. Renaud avait annoncé en novembre dernier, son grand retour sur scène. Une annonce faite alors qu'il venait de réapparaître sur le plateau des Energy Music Awards pour recevoir un trophée d'honneur récompensant ses 50 ans de carrière. L'état de santé du chanteur de 70 ans avait alors fortement inquiété les internautes, qui s'étaient empressés de commenter, émus, voir Renaud dans cet état, c'est terriblement triste. Il m'a brisé le cœur, ça me déchire le cœur de voir Renaud dans cet état, il me fait beaucoup trop de peine. Sur son compte Instagram, aucune inquiétude. Renaud promettait à son public de passer dans 40 villes de France et d'Europe, pour sa tournée dans mes cordes. Et si y est-il ce mardi 24 janvier que l'interprète de Mistral Gagnant remontera sur scène, dans la salle Scala Provence, à Avignon. Mais pourquoi cette décision ? Son ami Dave, interrogé par BFM Télévisions, a donné un élément de réponse très étonnant. Selon le chanteur hollandais, Renaud aurait rencontré une jeune femme. Il a envie de l'hépater, il a envie de l'hépater aussi. Si Estissa qui lui a donné envie de montrer qu'il sait le faire et qu'il peut le faire, a précisé le compagnon de Patrick Loiseau. En effet, un proche de Renaud avait révélé en octobre 2022 que le chanteur aurait fait la cour pendant tout l'été à une femme plus jeune que lui, et aurait finalement réussi à la faire succomber à ses charmes. Depuis quelque temps, grâce à cette relation, il semble s'être vraiment repris en main. Au Parisien, en 2021, le chanteur de Mistral Gagnant avait confié, j'ai éliminé la clope, je suis passé de 60 par jour à 15. Je suis accro à la vapoteuse. Et j'ai arrêté définitivement l'alcool depuis 6 mois. Je suis un homme neuf. Pour la femme qu'il aime, il a changé de vie, perdu du poids, ceste tailler la barbe, a changé de coupe de cheveux, et maintenant il remonte sur scène. 2023 semble vraiment être l'année de Renaud. Sous-titrage Société Radio-Canada